La save est fait pour qu'on s'arrête à tout moment pour garder vos joueurs. Vous faire un petit point où on en est, on va avoir une finale à jouer contre Liverpool qui est déjà qualifiée en Ligue des Champions. J'ai que 4-5 matchs à jouer donc ça va aller de toute façon assez vite jusqu'à la trêve. Petite finale à jouer contre Liverpool, si je fais nul je peux passer derrière Séville je crois. Je peux passer 3ème. Ah une prochaine qui broque. Donc je peux passer derrière Séville, si je gagne je peux carrément passer 1er devant Liverpool donc ça va être vraiment tendu. Ça va être vraiment tendu de fou. Je crois que si je fais nul je suis devant Séville puisque je les gagne à la différence de but particulière. Je crois que c'est ça. Si je fais nul je suis 2ème, si je gagne je suis 1er, si je perd je suis éliminé. Ce serait terrible, ce serait vraiment terrible. Et en championnat il faut qu'on continue de prendre des points. On est à 5 points de Lyon et à 4 points de Paris parce que Paris est un match d'avance donc je considère qu'on est à 4.2. Voilà, voilà, voilà. Et aujourd'hui on va jouer que 3-4 matchs alors que Lyon a battu Tours sur un but de moi-même. Aujourd'hui on va jouer juste les matchs jusqu'à la trêve. Je crois qu'il y a 3 matchs de Ligue 1 et 1 match de Ligue des Champions. Et ensuite je vous laisserai là, j'irai au lit. Bon j'irai sûrement pas au lit mais je couperai le live. Ça fera beaucoup de live aujourd'hui. J'ai essayé de faire des ventes pendant que j'étais en off du live. J'ai pas trop réussi à tirer des gens sur mes joueurs. Bon après je suis pas resté très longtemps parce que j'avais que 3 jours à avancer sans match. Donc c'est compliqué de vraiment réussir à ce qu'il y a des offres sur mes joueurs en 3 jours. Rores ou pas, Andzich. Pourquoi Gile est pas là ? Non moi je préfère jouer avec Gile là et Roger Ramos ici. Et là on est bon. Là on est bon. Et on fera Casnus tout simplement. Et ouais bonne nuit à ceux qui vont se coucher. On n'a pas géré tous ensemble. Ça a été triste tous ensemble. Sur ce Asdug Falls mais on va s'en remettre. Semaine prochaine la fin. Vous avez mangé quoi ce soir ? Moi j'ai déjà mangé des épinards et c'était franchement dégueulasse. Pourquoi tu rigoles Laura ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Mon honnêteté ? Voilà, je sais pas ce que vous avez mangé mais... Demain le paddle c'est deux heures ? Comment ça c'est deux heures ? Ah oui, 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 ok. C'est deux heures de durée, je crois. Quoi ? C'était franchement dégueulasse. Du coup là j'ai une compote et je peux vous dire que c'est le meilleur truc que je vais manger de la soirée. Parce que les oeufs au plat qui trempaient dans le jus d'épinards, c'était pas non plus une dingue. Je mange des compotes. Vu que j'ai une commu qui peut manger que des trucs comme ça vu qu'ils se sont tous fait opérer des dents. Je suis comme eux. Je m'adapte. Pendant ce temps j'aimerais quand même voir l'équipe gagner, c'est pas parce que je ouvre ma compote que je surveille pas ce que font mes joueurs. T'en as pas marre des compotes et tout ce qui est un peu liquide comme ça, t'en as pas trop mangé ? Pour l'instant le truc qu'on va en voir c'est que ça a l'air d'être équilibré comme match. Et ça ça m'emmerde. Match à domicile. On est favori. J'aimerais bien un petit peu plus de domination. Toutes les actions on les voit de notre côté mais en nombre de tirs et tout. J'ai pas l'impression que ça soit un stomp. Si depuis quelques minutes on a l'air de quand même plus hominé, ça s'intensifie un petit peu. C'est quoi votre compote préféré ? Oh le pire animateur de chat. Framboise va chier. Mais framboise ça n'existe pas la compote à la framboise. Ou alors c'est genre des marques de bobos. Genre la Innocent mais version compote non ? Pomme framboise. Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu ça. Bon mi-temps on a plutôt dominé mais c'était pas non plus la folie. On va quand même les engueuler du coup. Après le 11 est un peu remanié vu qu'on a joué il y a 3 jours en LDC je crois le dernier match qu'on a joué. Mais c'est pas une raison même notre deuxième 11 est censé battre Nice à domicile clairement. Et c'est quand même plus un 11 A' qu'un 11 B quoi. Je viens de prendre un but par le perso de Max là. Je viens de prendre un but par le perso de Max. C'est bien ça qui vient de se passer. Le perso de Max a.k.a. Faotix. C'est bien lui là qui vient de marquer. Un putain de Finlandais en plus. Bon. Ça se complique vraiment. Oh non pas perdre des points qu'on a mis à domicile. Le problème c'est que dès qu'on est mené on fait n'importe quoi en panique. Non la cuillère c'est pas par terre. Hors jeu hors jeu. S'il te plaît accorde le moi. Let's go. 54ème. Comment on peut dynamiser notre attaque ? Qui pour le moment n'est pas fameuse. Gilet fait par Majofu. Andich. Vas-y Andich. Je te fais confiance. Je me suis penché sur tes stats. Andich. Je te fais confiance. Mais il va falloir me le prouver. Sinon qu'est-ce qui peut m'apporter quelque chose sur le banc ? Offensivement on a pas grand monde. On a Nefik. On a Rara là. Mais pfff. Et à quel moment on fait confiance à des finlandais. Tu me dirais on a pris un but par un finlandais. Donc pourquoi pas. On domine un peu moins là. On a pas un doublé de Max. Pas un doublé de Max. Oh. Bah le deuxième mi-temps est clairement à leur avantage. Ok 68ème. On va regarder cette action avant de... Avant d'aviser. Peut-être de faire nos deux derniers changements. Peut-être tourner notre équipe un peu plus offensivement. Je sais pas trop comment. Peut-être enlever un DC. C'est risqué d'enlever un DC. C'est quoi cette passe de Gokka là ? Allez Ramos. Andich. Zupa. Zupa. Décache de côté. Andich. 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 Pour Gokka. Faute. Andich encore. On va l'attraper ce pédo ou pas ? Oh. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Moi je montrais juste d'un gros match de la terreau. Je fais juste un truc comme ça. C'est un peu de la merde mais... Et Roi-Res fait un gros match de la merde du coup je magnifique là. C'est risqué hein. C'est un peu suffidaire ce que je suis en train de faire mais... On va passer en offensif. Il reste 10 minutes on va toucher aux consignes. On va commencer à devenir très tendu. Je suis peur qu'on se prenne une contre-attaque de mort. L'avantage c'est qu'on a quand même une défense rapide pour les profondeurs mais bon. Ça fait pas tout quoi. Juju t'as vu le résumé de la disaster classe de piqué hier en LDC ou pas ? Let's go ! Pause 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 pause. Moi je suis heureuse qu'on vient de comment noter hein. Parce qu'hier piqué nous a sorti une performance contre l'Inter. Ah c'était fou ! C'était fou hein. Non non non. J'ai peur. Si on s'en prend un maintenant. J'ai peur qu'on ait pas les ressources pour aller chercher la win dans 5 minutes. Elle est allée à l'arracher celle-là si on la gagne mais elle est diablement importante hein. Vraiment si on gagnait pas là... 10 points de Lyon vas-y c'était... on était un peu foutus hein. La barre le troisième qui veut pas rentrer pour nous donner l'illusion d'un match facile. Let's go ! J'ai les félicités. On a fait un bon retour. On a assuré l'essentiel qui était cette victoire à l'arracher. Ça fait quand même du bien. Par contre bon Lyon et Paris ont quand même gagné donc on reste à 4 et 5 points mais au moins... Au moins on prend pas plus quoi. Avantage par contre il va y avoir un affrontement entre Lyon et Paris. Donc ça ça va être pas mal par contre. C'est dire que les deux vont se tirer dans les pattes un petit peu. Ça va falloir que je m'en occupe. Hors live quand je ferai mon mercato. Parti en vacances, match suivant. Boum ! Ça serait quand même bien qu'on fasse... qu'on gagne un petit titre quoi. Si on gagne pas de titre de toute la dernière saison ça serait quand même un petit peu la sauce hein. Attends mais Monaco ils ont pris une... Attends qu'est-ce qu'il s'est passé en résultat de coupe d'Europe là ? Red ont gagné 1-0. Bien joué. Nantes a pris 4-0. Pfff... Pfff... Monaco a pris 4-0 aussi. Pfff... Pfff... Roh on est fatigué hein. Et Nice ils ont perdu 2-1 contre le FC les Slovakos mais... Mais quel enfer ! Mais quel enfer ! C'est quoi cette semaine de Ligue de Coupe d'Europe là ? Mais heureusement que... Heureusement que Marseille a gagné hein c'est terrible à dire mais... C'est pas une bonne semaine hein. Surtout vu la gueule des adversaires je suis désolé. Bah je vais taper Monaco je pense que ça va être dans les clips les plus vus si... Si c'est une dinguerie qu'ils ont pris Monaco hein. En plus c'est le premier but ! Je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de me faire strike pour vous montrer des images mais... C'est incroyable ! Je peux vous envoyer le lien si vous voulez. C'est tout ce que je peux faire je relève juste en tweet. Terrible mais putain mais quelle soirée pour eux... Quelle soirée pour les clubs français quoi ! C'est quand même con hein. C'est quand même con hein. Ouah 62 messages en une semaine vraiment ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Technique 1 match, lance fou en défense 2 matchs. Bon là ça va être un truc très dur à gérer puisqu'on a Kaor qui est quand même une équipe super solide. Oui pour ceux qui viennent pas souvent sur les lives vous voyez c'est... Cherchez pas à comprendre pourquoi il y a Kaor. Euh... On va affronter le FC Treméry ou Epernay. Bon écoute ça me va c'est soit une Régionale 1, soit une Nationale 3. Ça me va en Coupe de France. J'ai une supervision qui se termine pour des joueurs. Je vais clairement pas mettre 59 millions pour lui. J'ai clairement pas mettre 22 pour lui. Clairement pas mettre 53 pour lui. Le plus important c'est que vous allez continuer à chercher pour vos propres réponses. Je vais vous dire une chose sur l'Université. Marius Sass, on l'a dégagé. Ça, ça fait plaisir. C'était une offre que j'avais déjà faite. C'est juste une offre qui s'est validée quand j'étais pas là. Du coup. Et sinon c'est du staff que j'ai recruté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Pour ça qu'il y a beaucoup de trucs. Lui, il est nul. On s'en balèque. Tanguy Nianzu Kwasi. Fin de contrat à la fin de saison. Mais le problème c'est qu'il a un salaire de bâtard. Il a un salaire de baiser. Donc on verra le 1er janvier qu'est-ce qu'il voudrait négocier. De toute façon, le 1er janvier, moi après je vais abandonner mon poste à Bourg. Donc bon, ça changerait pas grand chose. Nagelsmann est toujours l'entraînant du Bayern en 2035. Bah écoutez. Après j'ai des joueurs à scout qu'il faudra que je scout hors live. Ostroski blessé 4 à 7 jours. Très bien. Il y a des infos. On félicite ceux qui s'entraînent bien. Surtout le petit Finlandais qui joue pas beaucoup. J'ai plutôt intérêt à le féliciter. Pour qu'il se mette bien moralement. Et puis ensuite on va enchaîner les derniers matchs. Là on en a 2 en 3 jours de toute façon. Bourg face à Kaur. Ouais, ouais, ouais. Ça va être chaud le match contre Kaur. Et puis 3 jours après le match contre Liverpool. C'est vite, je vais recruter Terriro. Je vendrais plus mon autre milieu de terrain par rapport aux deux. Mais bon, si c'est Terriro que je dois vendre pour avoir un crack au poste et recruter quelqu'un. Pourquoi pas. Après pour l'instant j'ai pas le... J'ai pas le crack en question quoi. En cible. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais, Nice ça craint. Nice pas gagné. Ils sont combien au classement de leur pool là ? Attends. C'est une catastrophe Nice. Je suis désolé mais... Comment tu peux être à 5 points après 4 journées dans une pool d'Europa League comme ça ? Encore que tu te fasses surprendre par le partisan Belgrade, ok. Perdre un match contre le FC Slovaquo quand même, je pense qu'il faut y aller. Ils avaient fait combien contre le FC Slovaquo le match allé ? Ils ont quand même gagné, rassurez-moi. Ouais, c'était leur seule victoire. Pour l'instant, entre Cologne et... Cologne et... C'est qui le... Cologne et le partisan Belgrade, ils ont gratté un seul point, ça veut dire, sur les deux autres. Donc ça sent pas très bon pour la calife là, puisque du coup, normalement, le partisan et Cologne vont prendre 3 points contre le FC Slovaquo. Donc bon... Ça sent pas super bon. Bon, comment on se démerde là ? Comment on se démerde ? Moi, je vais remettre ça, c'est mon équipe type, mais... Est-ce que tout le monde sera dans une situation de Team Malte dans 3 jours ? Mais ailleurs, faut que je le mette, faut qu'il reprenne du rythme. Je suis partant encore avec ce même milieu de terrain terré au Ramos. Peut-être que j'opterais pour une solution un peu plus défensive contre Liverpool. De toute façon, peut-être que je ferais pas terré au Ramos, je ferais terré au Lennert, tout un truc comme ça. Et puis, on improvise après. Personne n'est fatigué, donc j'ai tout intérêt à mettre les gars et... On verra. On verra en cours de route, faudra qu'on fasse bien gaffe aux formes des uns et des autres. Et ça devrait aller. Lucien Favre, l'entraîneur de Cahors... Du côté des viewers, on a Nui Picsou Nui, qui je crois est le seul viewer qui est en face. Il y a Victor Alberto, mon ancien latéral gauche, qui m'a suivi pendant des saisons. Qu'on a fini par vendre. Un petit Brésilien qui a été resté 5-6 ans chez nous, je dirais. Puisqu'il a eu une nationalité française, donc c'est qu'il est resté au moins 5 ans. Moi, tant que je ne prends pas des buts de Picsou Nui, je me sentirais bien après ce match. Si je me prends un 3 ou un doublé de Picsou Nui, j'avoue que je ne vais pas bien le vivre. Genre tous les viewers que je croise qui me mettent un but, ça ferait un peu too much quoi. J'ai pris un but par max. Vraiment un but rapide pour nous donner un match facile, c'est vraiment tout ce que j'attends. Par contre, à choisir contre une équipe entre Kaor et Tour, je préfère perdre contre Kaor que contre Tour. Mais bon, on a perdu contre Tour. Vraiment un match où on ne se fatiguerait pas, ça serait le must. Genre vraiment, dès qu'il y a un joueur fatigué, on le sort parce qu'on a de la marge et tout. Ce serait vraiment un petit mal. Kaor pas très dangereux pour le moment, mais j'avoue que ce qui m'intéresserait, c'est surtout de mettre le deuxième but là. Picsou Nui pour Victor Alberto. Un côté gauche de Kaor qu'on connaît bien. Victor Alberto qui déborde. Contre son ancienne équipe. Victor Alberto le centre pour Saez. Et j'espère qu'il est hors-jeu. Mais on voit que Victor Alberto est passé par d'autres clubs, c'est un crack. C'est nous qui l'avons formé. Lutre fusée. La passe était d'une visite à folle. Il est en train de se déposer. Il n'est pas mal. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire en train de se faire. J'ai pu l'entendre. Et il a un peu peur. Il peut pas centrer sur notre attaquant pivot plutôt que centrer sur notre latéral de l'autre côté ? C'est pas le meilleur joueur de tête. ça retombe dans nos pieds au moins on se prend pas une contre attaque ça revient assez vite sur cap stat dommage 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 allez il faut pousser on met le deuxième avant la mi-temps on se met bien après pour le moment ils sont pas très dangereux mais il en suffit d'une oh Warrest t'as pas le droit du coup demain je sais pas si il y a encore du monde pour répondre à cette question mais demain du coup je vais avoir normalement que 2h30 pour live je devrais live de 16h à de 16h à 18h30 environ est-ce que vous préférez qu'on soit en mode chill on discute et on joue à Rocket League ou qu'on parte quand même sur let's play Mario Odyssey et on fera juste let's play du coup vu qu'on a que 2h30 qu'est-ce que vous préférez si des gens évidemment sont là pour répondre il est tard deuxième but valider je pensais pas on prend on zoopac il marche sur l'eau en ce moment Warrest qui est un peu plus dans le mal on peut encore faire mieux bah en vrai dis-toi que je peux regarder mes durées de mes VOD 2h30 c'est à peu près le temps que je passe 5 jours sur le jeu solo 2h51 sur Mario du coup mardi lundi sur Assassin's Creed 2h05 seulement la semaine dernière sur Mario 2h11 avant Assassin's Creed 2h45 encore avant Mario 2h16 c'est vrai le temps que j'y passe à chaque fois au final but de Pixunoye gilet il est pas dedans gilet il est pas dedans alors Mario ouais après c'était pour savoir si Mario s'est peut-être moins apte à la discussion on verra on verra on verra demain du coup je fais très peu tourner mais on a besoin de ces trois points tu peux pas faire rentrer les nerds à la place de c'est trop défensif comme choix j'ai laissé tes héros je pense il va souffrir jusqu'à la fin mais à la limite je peux faire rentrer les nerds à la place de Ramots mais c'est tout quoi je me vois mal sortir Terréo on est en train de mener 2-1 on va mettre un milieu assez offensif pour l'instant on souffre mais on gagne donc c'est vraiment ce serait deux matchs un peu idéaux certes on se rassure pas mais vraiment l'important c'est de marquer des points ils vont trop vite devant allez Terréo Terréo est-ce qu'on a bien fait de pas le sortir je ne sais pas rencontre on sait très bien que Roares se remette en confiance j'avoue il marque beaucoup moins c'est surtout Zupa qui marque Castagno pour Rahala Zupa rencontre qu'est-ce que Castagno fout là je l'ai pas mis au milieu oh putain ça a inversé mes joueurs je me semblait que je les avais bien positionnés à la fin Pixnuit qui prend un jaune j'ai peur j'ai peur du doublet de Pixnuit qui nous mettrait une clim dans le traditionnel oh Liagi d'ailleurs on entend parler de Liagi il est devenu quoi depuis qu'il a signalé celui-là c'est un peu le krach de Marseille qui a fini finalement par signer à Lille parce que je ne sais pas merci Pixnuit d'avoir eu de pitié de nous oh putain la barre à la dernière minute Isaac Liagi lui attends lui 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 il dit un quoi que dans la vraie vie du coup il est de 2002 donc il a 20 ans et c'est un peu le krach de Marseille qui a fini par signer à Lille dans le jeu il n'a pas joué à Lille est-ce que ça va être pareil dans la vraie vie il n'a quasiment pas joué il a quand même joué 15 matchs l'an dernier je ne pensais pas qu'il avait joué il a joué 15 matchs l'année de son arrivée l'année de son arrivée il a joué 15 matchs je ne pensais pas qu'il avait joué autant j'avoue je pensais qu'il était un peu porté disparu qu'il ne jouait pas trop peut-être que je me suis trompé 13 matchs pour un but il joue il joue au moins il était plus milieu offensif qu'attaquant mais là il jouait il jouait il jouait 6 c'est bizarre je ne pensais pas qu'il jouait cette année j'en ai tellement pu parler poste et lié droit selon le site c'est pour ça que je me disais plus milieu offensif il est rentré en 6 là parce qu'il devait absolument gagner je pense et là on va jouer Liverpool ouais 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 par contre on va devoir mettre 3 restes au repos à un moment je ne sais pas quand ça se voit qu'il y a un trou entre les 3 premiers et le reste soit même moi et devant mais entre Lille et Paris il y a 13 points j'applique de 2019 qu'il a un sens comme un crack et en 2022 plutôt sur des rumeurs qu'il l'envoie au locomotive Moscou ah ouais après ouais il a dû jouer 13 matchs mais ça doit être des bouts de matchs ça doit pas être la première option du LOSC ça doit être un peu l'idée non genre c'est le cas qu'il faut rentrer un peu en fin de match mais il pourrait mettre limite n'importe qui qu'est-ce que c'est que ce planning d'entraînement là défense de match trêve de mi-saison mais là j'ai des matchs cette semaine qu'est-ce qui me chie ? je comprends rien comprends pas comprends pas comprends pas mais je crois qu'il avait fait un petit scandale à l'OM pour partir à Lille et tout je sais plus trop comment ça s'était passé je crois qu'il y avait une histoire de prolongation qu'il voulait pas faire qu'il voulait pas faire avec avec Marseille du coup Marseille le faisait pas jouer je skippe c'est mon intro bon Liverpool si on veut passer faut qu'on assure un nul Liverpool est déjà qualifié mais ils vont peut-être aller vouloir chercher la première place donc ils vont peut-être quand même jouer ce match plutôt à fond donc ça peut être inquiétant au pire si Seville gagne pas de l'autre côté il y a un match nul et moi ça m'arrange ça paraît qu'il met 8-0 Calmar FF ouf Calmar FF c'est un club ou au suédois où beaucoup de vos joueurs ont débuté c'est ce que des gens ont marqué parmi vous Keybrook a pas marqué avec City il marquait souvent mais là il a pas marqué personne n'a marqué dans cette soirée 2 LDC parmi nos joueurs à nous bon match limite le plus important depuis le début de saison il va définir notre avenir est-ce que est-ce qu'on va sombrer et peut-être aller en Europa League je pense que la troisième place est assurée par contre est-ce qu'on va aller en Europa League ou est-ce qu'on va carrément continuer l'aventure Ligue des Champions peut-être même premier on peut finir 1, 2 ou 3 il y aura dans tous les cas une suite à cette aventure européenne mais pas vous mentir qu'on aimerait bien qu'elle soit plutôt favorable le milieu de terrain il fait flipper Castagno, Ramos presque j'ai le choix Terero il a pas l'air d'être au top non je commence avec Terero je le ferai sortir en cours de match mais j'ai envie de mettre en Terero les nerfs le retour vraiment j'ai pas confiance en Castagno au milieu on sortira Terero en cours de match mais Colin c'est un peu fatigué mais il va oh mais pourquoi Moulin pourquoi Moulin il est crevé j'en peux plus de tous les gens ils sont tous morts de fatigue au bout de deux matchs c'est un enfer à gérer là la fatigue Major Gyouka à Karstat il peut pas jouer vraiment moi je suis plutôt du principe de mettre mon équipe type et de faire tourner en cours de match si jamais il y a un problème parce que là mettre aucun de mes titulaires je suis pas vraiment d'accord c'est une catastrophe niveau forme mais est-ce qu'on a vraiment le choix c'est une catastrophe Liverpool est bon dans le jeu oh mais ça c'est que le début de saison je suis trop con bon ils enchaînent les titres ils ont eu une phase un peu coup de mou et là ils font top 2 tous les ans quasiment donc ça va ouais ça va ça va ils ont dû gagner de la LDC entre temps ils ont gagné la LDC en 2026 bon ça date un petit peu mais ils ont gagné leur LDC qu'est-ce que c'est pour leur coup de mou c'est eux ils ont fait premier puis sixième d'un coup ils ont gagné une ligue Europa voilà je suis dans la merde puisque c'est soit je mets un peu des seconds couteaux soit soit je joue avec des joueurs qui sont morts en fait alors vas-y je vais pas mettre Karlstad je vais mettre Yoka et Karlstad rentrera en cours de match on va partir comme ça c'est un peu injuste milieu entre le mieux qu'on puisse faire et et le mieux qu'on puisse faire et un peu de gestion de fatigue je pensais pas que le match contre Khor me tuerait autant mais visiblement tous mes joueurs sont morts ce problème c'est que si je mets que des joueurs qui sont dead vas-y soixantième à mon avis on va prendre très cher à la soixantième minute par contre c'est rigolo à Liverpool il y a un Luis Diaz mais c'est pas celui auquel on pense c'est un autre Luis Diaz un autre ok Colin sur moi pas ça s'il te plaît on va surveiller évidemment du coin de l'oeil le résultat de Seville Feyenoord qui peut nous qualifier même en cas de défaite du coup Castagneau en 6 ça me fait flipper c'est que je l'ai même pas mis sur son bon pied 15ème minute de jeu ouverture du score de Luis Diaz uruguayen pour l'instant on voit que des actions pour eux Collins il a l'air d'être dépassé il a l'air d'être dépassé par les événements ouais c'est la phase de groupe si je gagne je suis premier si je fais nul je suis deuxième et si je perds ça dépend pas de moi Liverpool est qualifié dans tous les cas mais s'il faut qu'il perde pas contre moi pour être premier du coup toujours 0-0 entre Seville et Feyenoord et Gilead il est dans un coup de mou je comprends pas vraiment Gilead il ne fait rien du tout depuis quelques matchs c'est s'inquiétant alors qu'avant c'était vraiment la régularité regarde moi il fait des relances il balance des reprises de volée mais ça revient instantanément ok Bellingham qui a une autoroute qui a une autoroute très bien on a décidé de pas défendre sur Jude Bellingham qu'est-ce qui s'est passé Collins encore Collins qui vient pas je suis désolé mais Collins et Fleury il faut qu'il y en ait un des deux on fait rien du tout c'est limite un miracle on est mis en but le triple changement à la mi-temps ce qui me fait chier c'est de sortir Gilead qui fait rire du match mais qui est pas fatigué alors que j'ai des joueurs qui sont cramés évidemment Castagno Castagno c'est pas une grande réussite de l'avoir mis de l'avoir mis en 6 je vais pas vous mentir on a changé les profils des joueurs on a mis un peu plus offensif on a 3 bons passeurs là au milieu de terrain peut-être qu'on va réussir à aligner plus de 2 passes c'est ce qu'on espère let's go Juarez Juarez non pas d'enjeu s'il vous plaît let's go Juarez qui marquait pas depuis un moment celui-là il fait plaisir le problème c'est qu'il est un peu cramé donc à mon avis il avait pas tardé à sortir puis on a remarqué un pour vraiment assurer la première place après Liverpool si tu veux un détail je leur ai mis 4-0 à l'aller voilà à domicile je leur ai mis 4-0 je sais pas si 4-0 s'était mérité mais c'est vraiment ce qui s'est passé juste après j'ai perdu contre Séville et juste après j'ai fait 2 fois de nul contre Feyenoord certes il y a un d'ailleurs entre Séville et Feyenoord certes mais je leur ai mis 4-0 ce qui a longtemps été ma seule victoire hors-jeu 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 non je peux pas faire mon dernier changement dès maintenant c'est trop tôt là le problème c'est qu'eux ils vont avoir là eux ils vont remporter du 109 et nous on est déjà un peu morts toujours un 1-1 ici résultat qui m'arrange je fais rentrer Néphic en pointe allez Néphic pour l'instant dès que je le fais rentrer il fait plutôt des bonnes entrées mais il est pas foutu de mettre un but il me fait que des poteaux alors j'ai limite envie de passer en équilibré ou en prudent après ils ont aucun intérêt à être tout pour l'attaque en vrai le nul limite à ranger deux équipes puisque là moi j'ai trop peur je vois qu'ils dominent plus que moi j'ai trop peur de perdre ma deuxième place eux comme ça bah ils restent premiers si on est sur le nul je serai armé en février mars pour me taper une grosse équipe là il y a un peu de fatigue quoi un peu de fatigue un peu de blessure non mais comment on peut se faire autant bouffer de la tête toujours un 1-1 c'est l'ify en ordre ça me donne envie d'attaquer en me disant bah même si je prends un but c'est pas si grave mais ça peut très mal tourner très vite ça peut très mal tourner très vite de toute façon là j'ai rien à perdre la différence de but compte pas si je suis égalité avec ses vies c'est c'est je suis devant eux oh dans tous les cas putain on est mort on va jouer leur jeu comme des retardes ouais s'il y'a pas de but pas de but pas de but ça sévit je crois que malheureusement chez moi on est plus proche du oh à moins que mais pourquoi il décale pas pourquoi il décale pas il y avait un 2-1 jouet de fou 2-2 oh il y a eu but à 86-87 toujours 2-2 c'est terminé on égalise qu'est-ce qu'il se passe bon ça changera rien du coup vu que le score de l'autre côté n'a pas bougé on va finir 2e qu'est-ce qu'il se passe oh c'est n'importe quoi il y a eu but à la 86-87 du côté de Fallenor de Séville et moi j'égalise à la 97e 98e même ok bon on est 2e on est 2e au moins on va leur dire que c'est bien évidemment au moins on assure les 8e de LDC mais on va jouer en 1er du coup aussi surprenant que Barça Inter elle a 86-87 ça aurait été l'inverse ça m'aurait fait flipper au moins là je me dis que Séville a jamais été devant quoi c'est un groupe super serré en vrai et là on va jouer Nantes Nantes j'ai pas vu non Lens on va jouer Lens mais dans des conditions on est bien cramé quoi Zuppa et Roares sont morts je veux bien les reposer mais un par un ça serait bien plutôt que les deux en même temps de toute façon je pense que c'est un jour de repos pour tout le monde là vraiment attends Roares Zuppa et les deux là je leur mets 2 jours ils sont au bout de leur vie et les 3 là je leur mets 1 jour là on est en état de mort et là normalement il n'y a plus que Lens Lens et après on est bon je vais peut-être faire le non la coupe de France c'est en janvier donc Roares Lens c'est le dernier match que j'ai fait ça va être court mais ça va être court mais au moins on se sera donné mes jeunes ils sont aussi passés alors qu'ils étaient partis comme de la merde ils viennent de 4-0 ses vies très bien écoute centre de formation de fou Zobos là il prend sa retraite ça va vous faire bizarre parce que dans la vraie vie il est encore très jeune Laura qui crie je sais pas à quoi elle joue mais elle crie elle crie elle crie elle crie elle joue à quoi elle est carrément hors ligne elle doit jouer à DBD avec un pote je pense vu son vocal je sais déjà à quoi elle joue DBD Tour Sainte on s'en branle un petit peu pour être honnête nous on attend juste des chocs de Lyon et de Paris mais les chocs ne veulent pas venir Tour Sainte 4-0 du coup but de Léo El Costo en partie du coup eh mais il est haut depuis qu'il est arrivé à Tour 8 matchs 5 buts 2 passes D plutôt clean plutôt clean plutôt clean vous avez 4 raquettes pour demain ? euh non nous on en a toujours 3 mais du coup tu viens ou pas toi ? tu viens en spec ? bah du coup avec toi on a 4 raquettes du coup si tu prends la tienne np np et on fait quoi pour après ? parce que on va faire euh si elle est pas Rulio on sera en mode bon on rentre tous chez nous mais euh on fait juste venir Rulio pour 2h de pour 2h de paddle et qu'on lui dit rentre chez toi pour manger bon l'île qui l'emporte 1-0 bon j'aurais préféré qu'il choque mais normalement l'île c'est pas une menace Rulio voulait qu'on mange ensemble ouais mais y'a 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 un truc à commander qui peut coller avec ton alimentation parce que vous choisissez votre capitaine le critère le plus important est le leadership ça je l'avais j'suis sur le coup bah j'aime bien que tu manges quelque chose quoi parce que bon la dernière fois faire fondre des chiffres dans ta bouche et attendre qu'elle fonde bon bon voilà quoi euh Lyon a gagné 2-0 contre Paris mauvaise information on aurait préféré un match nul clairement mais Lyon a gagné 2-0 contre Paris euh là dernière journée on met notre équipe type on en a rien à foutre euh même si Zupa et Roarez sont morts dernière journée on les a fait reposer 2 jours il joue il joue clairement on met tout ce qu'on a Terriro, Ramos, Mayer, Karlstadt on peut pas faire mieux si ce n'est mettre un petit moulin ici et là on est au top on est au top on est au top euh est-ce que c'est quand même Castagneau sur le banc ? oui puisque ça se fait pas jouer une minute ça vous pouvez en être sûr euh il faut quand même que j'ai un DC sur le banc j'en ai un Ostrowski je le mets pas puisque si jamais il y a besoin au milieu de Terri il y a soit Léonard soit Castagneau qui peut dépanne on va pas foutre Ostrowski au dernier match de la session objectif faire un sans faute on a pas gagné contre Liverpool certes je sais pas si on peut avoir le tirage de LDC pour les 8ème ça serait sympa d'avoir le tirage de LDC je peux avancer jusqu'au tirage au pire si c'est pas trop loin normalement il y aura pas de match entre temps ça devrait être bon et Ramos pour Zupa pour Juarez Gilles ah cette équipe quand elle est reposée elle enchaîne bien je me suis blessé à la 96ème et Messi aussi on a fait quoi ? on a fait un choc frontal moi et Messi ? les deux gaudes de ce sport on a fait un choc frontal ou quoi pour qu'on se soit blessés tous les deux à 96ème ? 96, 96 ouais vraiment 2 gaudes quoi qu'est-ce qu'il y a ? qu'il y a un problème ? non j'ai pas pris un but par Hansen Hansen non pas lui pas lui putain cordée pas lui pas lui pas lui je l'aime pas je suis désolé mais je l'aime pas moi dès que je le prends il est nul à chier regardez regardez c'est une dinguerie comme il est nul à chier 6,80 6,85 6,67 il m'a mis 6 buts il m'a mis 6 buts en 150 matchs le frérot et là il part en ligue 1 il signe en première ligue finalement il arrive à Lens et vas-y le gars ça devient un crack ça devient un putain de crack il pue la merde avec moi il pue la merde nous sommes bien dans un jeu vidéo non mais bon mon perso est pas un GOAT évidemment c'était une blague trop le somme de prendre un but par lui bon faut quand même qu'on a sur la win non mais il va faire le match de sa vie aussi j'en peux balancer ça si je peux me permettre non il y a un espace il y a un espace dans le dos de Mayer il va falloir régler je sais pas je sais pas si vous pouvez communiquer Colin Semayer mais moi ça m'arrangerait moi ça m'arrangerait qu'ils communiquent les deux quoi non mais on va se prendre le festival le festival dans de scène pas brillant pour le moment au moins un avant la mi-temps ça ferait du bien j'avoue c'est pas que des coups francs tirés comme ça qu'on va y arriver bon ça va être un peu mieux on a l'air d'avoir un volume d'occasion plus élevé allez dedans dedans il y a du mieux il y a du mieux il y a du mieux on demandait plus on demandait plus bon mi-temps on est mené contre lance gilet toujours sur une disaster class la plus totale ça dégage il va plus sortir un bon match depuis très longtemps je vais pas leur lancer une bouteille d'eau mais euh on va quand même leur dire c'est quoi ce cirque quoi putain gilet qu'est ce qu'il s'est passé d'un coup pour que ça devienne nul j'ai pas changé de système il est toujours à la même place et tout quoi ce coup de mou peut-être Ramos prend trop le jeu à son compte quand je mets Ramos en dessous et du coup il n'existe plus mais là Ramos quoi que là Ramos il y était je l'ai juste remonté d'un cran mais bon euh bon 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 le problème c'est qu'en fait j'ai pas 50 000 solutions offensive en vrai quand je suis en galère j'ai des solutions de qualité mais j'en ai pas beaucoup il y a hors-jeu il y a hors-jeu il y a pas hors-jeu bon t'es R.O je suis désolé je te sors dans la foulée mais euh belle passe, belle passe dès quand même mais c'est pour le bien de l'équipe que je te sors t'inquiète allez zoupa j'sais pas quoi faire parce que si je fais rentrer Nefi qui est un de mes rares offensives dispo prend la place de quelqu'un de plus fort que lui et il met pas un pion bon tu me dirais il a fait une passe dès en ligue des champions mais boum deuxième carton jaune pénalty rouge pénalty rouge pénalty rouge pénalty accordé s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît Juarez on va meurser on va meurser on va mettre Castagneau ici comme ça il sera sur son bon pied au moins et là lui on le met en meneur de jeu retrait heureuse ou pas ? comment ça va depuis tout à l'heure ? j'ai peur ça va bah nous ça va moyen on a joué à Asdaq Falls sans spoil c'est un jeu narratif et tout sans spoil notre avant dernier épisode on a complètement foiré nos choix on a complètement pas géré on a complètement pas géré il se passe des trucs qu'on veut pas c'est une catastrophe après au moins vu que c'est un jeu où tout le monde vote c'est un jeu où tout le monde vote pas que de ma faute hein on arrive pas à mettre le troisième après on a déjà remonté à deux hein donc bon donc bon allez ou pas plante en nous un de plus c'est pas mal à gauche mais t'as mal partout en fait et vos opérations à la bouche ils vous font pas que la bouche ils vous font tout le corps là bon on a les occasions je me dis au moins c'est nous qui sommes deux c'est nous qui... si on attaque et bon ferme ta bouche Florian putain j'allais dire si on attaque au moins on est pas en train de défendre on est pas en train d'être en danger j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps et là du coup on est dans la autre chose parce que c'est la 87ème là quand même bon comme à chaque fois hein ça a marché les deux dernières fois donc pourquoi pas la sauce la sauce la sauce c'est deux pointes perdues là en vrai très offensif hein j'étais vraiment pas bien mais tant que ça va mieux là ça va mieux si c'est passé tout va bien mais toujours super mal et ben je sais pas si c'est vraiment insupportable à appeler quelqu'un mais sinon serrer les dents et consulte demain je sais pas il faut pas m'écouter pour des conseils de médecine hein mais je pense qu'une demi-heure une fois c'est pas dramatique il faut pas s'habituer à faire ça quoi je pense malheureusement je pense que ça va finir comme ça deux points qu'on laisse filer à lance on avait fait la remontada mais malheureusement mais malheureusement on a choke à la 88ème on les a laissé mettre un but c'est vraiment dommage la deuxième mi-temps on les a mangés limite ça aurait été mérité qu'ils mettent deux buts en première mais la deuxième c'est vraiment deux points de perdues con puisque Lyon et Paris ils ont pas le temps Lyon et Paris ils ont clairement pas le temps regardez moi ça ils ont fait une on verra plus sur le classement détaillé on perd deux points sur Lyon on en gratte un sur Paris bon si l'objectif c'est le titre c'est juste deux points de perdu quoi il y a pas le classement quelque part moi je sais pas trop quoi te dire j'avoue que je suis pas médecin derrière Lyon a fait une partie de saison à 15 victoires 2 nuls Paris c'est 14 victoires 1 nul de défaite le rythme et le rythme et le rythme ça y va moi moi c'est 1 nul 3 défaite le rythme le rythme ça y va j'aimerais juste voir quand est-ce que c'est le tirage de la Ligue des champions avant de vous quitter pour pour au moins reveal mon adversaire phase ce tour sera Cyril 17 ah bah demain ça va on peut y aller sans problème si vous voulez voir où en est votre joueur n'hésitez pas à me le dire si vous êtes tapis dans l'ombre et vous voulez voir où en est votre joueur n'hésitez pas cette save sert à ça je regarde sans problème où vous en êtes qu'est-ce que vous nous faites de beau putain j'ai le seum là tout se passait bien vraiment bon ça a été clean à part Liverpool on peut faire mieux et puis là on vient perdre deux points deux points très bêtes contre Lance tirage au sort il est là on affrontera soit Bayern Hertha Berlin Inter Lille Liverpool City United ou Leipzig je vais pas mentir que vu comme ça le Hertha Berlin ça va être une bonne prise et ça sera directement directement le Hertha Berlin bon après attention le Hertha Berlin ils sont plutôt riches donc dans le jeu ils finissent par avoir des très bonnes équipes ils ont pas gagné un seul titre mais vu qu'ils ont beaucoup d'argent ils ont beaucoup d'argent forcément solde bancaire de 151 millions et bah voilà ça sera à mon avis pas la prochaine session mais la session encore d'après 8ème de finale contre le Hertha Berlin bon moi je ferai mon mariateur live et puis on verra ce que ça donne à mon avis